Il est 8h15, Patrick Cohen, vous recevez ce matin la secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Bonjour Marlène Schiappa, vous vous présentez ce matin au Conseil des ministres avec Nicole Belloubet, le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Ça fait des mois que vos mesures sont dans le débat public, notamment la présomption de non-consentement, c'est-à-dire que toute relation sexuelle entre un majeur et un mineur de moins de 15 ans serait considérée comme un viol. Est-il vrai, comme l'écrivent Mediapart et l'opinion ce matin, que vous avez dû renoncer à cette mesure après les critiques du Conseil d'Etat ? Non, c'est pas vrai, j'ai l'impression que Mediapart n'a pas compris le texte. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu énormément de débats, avec notamment une mission interdisciplinaire qui a été remise au Premier Ministre, Agnès Buzyn, Nicole Belloubet et moi-même. Et on a effectivement échangé avec le Conseil d'Etat pour trouver une rédaction qui soit constitutionnelle, comme je l'ai toujours indiqué. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on protège les mineurs de moins de 15 ans des violences sexuelles en partant du principe qu'il peut y avoir une contrainte ou une surprise. Je vous explique peut-être pourquoi, parce que c'est un peu technique. Pour pas qu'automaticité, pour pas qu'automatiquement une relation soit qualifiée de viol. En fait, c'est plus compliqué que ça. C'est parce qu'en droit français, le viol, c'est une pénétration obtenue sous la surprise, la menace ou la contrainte. Et on ne pouvait pas modifier la définition du viol. Donc on a rattaché le fait d'avoir moins de 15 ans à la surprise ou à la contrainte. Et donc, les viols sur mineurs de moins de 15 ans seront jugés comme des viols et pas comme des atteintes sexuelles, ce qui était l'objectif du gouvernement. Ce que la jurisprudence prévoit déjà, Marlène Schiappa. Il n'y a pas grand chose de changé en fait. Non, il y a un renfort, puisque au contraire, nous ce que nous ont dit les magistrats, c'est qu'actuellement, eh bien au contraire, il y a des affaires en cours qui nous le montrent. Trop souvent, quand on ne peut pas prouver la contrainte ou la surprise du mineur de moins de 15 ans, quand elle ne s'est pas défendue, quand elle n'a pas crié, etc. Les juges sont un peu démunis face au texte actuel pour condamner les viols comme des viols. En tout cas, vous nous confirmez qu'il n'y aura pas d'automaticité. Non, il n'y a pas d'automaticité, parce qu'effectivement, ce n'est pas prévu par le droit français. Chaque magistrat aura une appréciation. Quand il y a une histoire d'amour entre 14 ans et 18 ans, le magistrat pourra bien évidemment se prononcer. Et donc, vous nous annoncez l'aggravation des peines en cas d'atteinte sexuelle sur les moins de 15 ans. Absolument, pour renforcer également les peines, on double les peines. On passe de 5 ans à 10 ans de prison pour les atteintes sexuelles commises sur des mineurs de moins de 15 ans. Ça va avec cet article pour renforcer les sanctions et protéger mieux les enfants. Autre point de votre projet, on en a beaucoup parlé, l'outrage sexiste. D'ailleurs, ce sera dans la loi ou c'est un simple décret ? Non, ce sera dans la loi. En tout cas, c'est dans la loi que je vais présenter tout à l'heure au Conseil des ministres. Il n'y a pas besoin de loi, normalement, pour une contravention. Moi, je pense qu'il y a deux choses. D'abord, effectivement, on a eu des échanges avec le Conseil d'État à ce sujet. D'abord, moi, je pense que c'est important que les lois de la République disent qu'il est interdit d'intimider, de menacer les femmes dans l'espace public, premièrement. Ensuite, avec l'amende, qui pourrait effectivement faire un décret, mais bon, c'est un peu technique, avec cette amende, il y a un stage qui est prévu pour faire en sorte que les harceleurs de rue, les gens qui ont commis des outrages sexistes, fassent à leurs frais, bien évidemment, un stage contre le harcèlement, contre les violences sexistes et sexuelles. Alors, on a entendu des policiers dans le journal de 8h affirmer que c'était inapplicable, que le flagrant délit ne peut quasiment jamais être constaté. Que leur répondez-vous ? Écoutez, moi, j'entends toutes ces personnes. Maintenant, la loi va être votée en mai au Parlement. Ensuite, il y aura le recrutement de 10 000 policières et policiers de la sécurité du quotidien, comme l'a annoncé le ministre de l'Intérieur. Au demeurant, je me permets une appréciation personnelle. Je crois que le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, n'est pas connu pour être quelqu'un de léger qui s'engage à la légère. Si lui-même a annoncé à plusieurs reprises que les forces de l'ordre seraient en mesure de mettre des amendes en flagrant délit pour outrage sexiste, je pense que c'est faisable. Et au demeurant, la MIPROF, la mission interministérale de protection des femmes, sera chargée de former les policières et les policiers à identifier le harcèlement de rue pour le verbaliser. Mais est-ce que vous pouvez dire que c'est surtout, ou d'abord, peut-être un effet pédagogique ou psychologique que vous recherchez par cette mesure ? Tout, mais aussi. C'est-à-dire que je crois que, un, elle est applicable, cette loi, on va démontrer qu'elle est applicable. La France est le seul pays à faire des amendes, l'un des seuls à faire des amendes en flagrant délit. Parfois, on nous parle de la Belgique, on nous dit qu'il y a eu peu de condamnations. C'est vrai, mais parce qu'en Belgique, il fallait aller porter plainte. Non, pas partout. Or, aucune femme... Or, à Bruxelles, ça dépend des villes. On a fait l'enquête là-dessus. À Bruxelles, ça peut se faire en flagrant délit et il y a très peu d'infractions constatées. Oui, mais justement, ce n'est pas uniforme sur l'ensemble du pays. Et donc, quand on va porter plainte, très peu de femmes vont réellement porter plainte. Et ensuite, je voudrais ajouter que nous, notre objectif, ça n'est pas d'avoir le plus d'amende possible. On ne sera pas satisfait si on a le plus d'amende possible. On sera satisfait s'il y a moins de harcèlement de rue. Donc, si l'espèce de peur du gendarme, entre guillemets, peut empêcher des gens d'outrager et de harceler les femmes dans l'espace public, tant mieux. Il y a un terme que vous avez employé récemment, Marlène Schiappa, à propos d'un terrible fait d'hiver et qui ne figure pas dans notre arsenal juridique. La loi française devrait-elle reconnaître le féminicide ? Écoutez, moi, je crois que ce qui est important, ça n'est pas d'inscrire le féminicide dans la loi. En revanche, je pense, parce qu'il y a déjà le crime sur le conjoint... C'est un combat d'un certain nombre de féministes. Bien sûr, mais je l'entends tout à fait. Je pense que ce qui est important, c'est d'utiliser ce terme dans le débat public pour rendre visible le système qui produit ces meurtres de femmes. Je rappelle qu'une femme meurt tous les trois jours, ce qui est énorme, en France, sous les coups de son conjoint. Ce sont des féminicides. Donc, féminicides, il faut l'employer dans le débat public, mais pas forcément l'inscrire dans la loi ou dans le code pénal. Oui, oui, je crois que tous les mots qu'on utilise n'ont pas forcément une traduction dans le code pénal. Par exemple, le harcèlement de rue, on l'a traduit par outrage sexiste. Je pense qu'il peut y avoir un mot qui visibilise le système et un mot qui a sa traduction juridique. Alors, question à présent sur un autre aspect de votre projet d'Alain Hacot, le chef du service police-justice d'Europe 1. Bonjour, en matière de crimes sexuels sur les mineurs, vous avez décidé d'allonger la prescription à 30 ans après la majorité. C'est-à-dire qu'on pourra porter plainte jusqu'à 48 ans pour des faits qui se seraient déroulés plus de 40 ans avant. Alors, beaucoup de policiers, d'avocats pénalistes, y compris d'avocats qui défendent les victimes de crimes sexuels, redoutent, comme l'ancien garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoise, que vous entreteniez ainsi de faux espoirs. Comment fait-on, au-delà de la possibilité de porter plainte, pour démontrer les faits, arriver à organiser un procès et à faire condamner les suspects ? Je vais vous répondre politiquement et sur le fond. Politiquement, moi je suis très surprise, vous me la prenez, cette position de Jean-Jacques Urvoise, dans la mesure où ce que nous faisons, c'est la mise en œuvre d'un rapport qui a été commandé par ma prédécesseure, Laurence Rossignol, sous la précédente législature, donc lorsque Jean-Jacques Urvoise était membre de gouvernement. Il l'avait exprimé à l'Assemblée lors du précédent débat sur l'allongement de la prescription, en 2014. Un rapport gouvernemental qui recommandait l'allongement du délai de prescription à 30 ans, qui était notamment co-présidé par Flavie Flamand. Je suis assez surprise de cette prise de position. Ça c'est la première chose. Les professionnels du droit, vous ne les écoutez pas ? Si j'ai une réponse politique et une réponse de fond. Voici la réponse de fond pour les avocats, qu'on écoute bien évidemment, puisque nous avons fait une grande consultation et nous avons associé bien sûr les magistrats, les professionnels du droit, comme les associations. Moi je crois qu'il est important pour les victimes de pouvoir judiciariser cela, et ça répond à deux choses. Un, la mémoire traumatique, parce que vous savez, et on ne connaissait pas il y a quelques années ce phénomène, la mémoire traumatique c'est le fait d'oublier des viols dont vous pouvez avoir été victime dans l'enfance, et de vous en souvenir à l'âge adulte. Et deux, le fait que parfois, vous n'êtes pas armé quand vous avez 18, 20, 25 ans, pour judiciariser tout de suite un crime sexuel. Donc moi je crois qu'effectivement les preuves sont difficiles à réunir, c'est vrai, je le concède tout à fait, mais je crois qu'elles sont toutes aussi difficiles 20 ans après que 30 ans après. Et vous le savez très bien, lors d'un procès, ça n'est pas ou vous avez une preuve ou rien du tout. Il peut y avoir aussi des aveux, des confrontations, des témoignages concordants, donc je crois qu'il faut laisser la possibilité aux victimes de pouvoir judiciariser ces crimes sexuels. Dans le journal Libération ce matin, qui vous consacre plusieurs plages, Marlène Schiappa, des militantes féministes, salue votre action, votre parole forte, mais il y a un gros bémol et puis un truc qui ne passe pas. Alors je vais commencer par le bémol. Le bémol, c'est votre budget. Est-ce que vous vous battez aujourd'hui pour avoir un budget à la hauteur de votre sujet, de vos ambitions en 2019 ? Sous le précédent quinquennat, il y avait 22 millions exécutés chaque année et on trouvait ça formidable. Maintenant il y a près de 30 millions et on trouve que ce n'est pas assez. Alors moi je veux bien qu'on soit toujours exigeants, je suis la première à l'être et à demander toujours plus. Là on atteint 420 millions en interministériel. En ajoutant des carottes, des navets, des chouffleurs, c'est toutes les actions ministérielles. C'est un peu offensant ce que vous dites Patrick Cohen, ce n'est pas des carottes. Là par exemple, l'outrage sexiste, qui est-ce qui va le prendre ? Ce n'est pas mon budget qui va rémunérer les policiers, c'est le ministère de l'Intérieur. Les téléphones d'alerte grave danger, 900 000 euros par an, ce n'est pas mon budget qui les paye. L'éducation sexuelle, la part consacrée à des enseignants, c'est dans le budget de l'éducation aussi. La vie affective et sexuelle, évidemment, ce sont les enseignants, ce n'est pas mon budget qui le prend en charge. Donc la plateforme qu'on est en train de créer pour faire en sorte que les femmes victimes de violences sexuelles puissent parler avec des policiers formés, ça n'est pas non plus dans mon budget, c'est le ministre de l'Intérieur qui les paye. Donc je pense qu'il faut aussi prendre un peu de hauteur et regarder ce qui est la réalité de l'argent mis par le gouvernement. La réalité, c'est qu'il n'y a jamais autant d'argent qui n'ait été mis par un gouvernement pour lutter contre les inégalités femmes-hommes. Alors ça c'était le bémol, le truc qui ne passe pas c'est votre soutien à Nicolas Hulot dans une tribune du journal de dimanche. Vous avez expliqué que c'était un homme charmant, etc. Alors quel était le besoin de faire cela, Marlène Schiappa ? Alors d'abord, je veux bien qu'on raccourcisse tout en 140 ou 280 caractères. Non mais il y avait cet élément-là dans la tribune. Non justement, si j'écris une tribune de 8000 signes et pas un tweet, c'est justement pas pour qu'on les réduise. Je n'ai pas écrit Nicolas Hulot est un homme charmant. J'écris, on me demande de prendre la parole sur Nicolas Hulot, les médias m'interrogent, me suivent, etc. Que dois-je dire ? Est-ce que vous voulez que je vous dise que c'est un homme charmant ? Qu'est-ce que ça apporterait au débat ? C'est cela ma phrase. Ce n'est pas juste Nicolas Hulot est charmant, point, ce qui n'aurait aucun sens dans le cadre de ce débat. Ensuite, moi je n'ai pas l'impression que ça ne passe pas. Au contraire, ce que j'ai dit dans cette tribune qui était longue et nuancée et argumentée, c'était que je crois que c'est aller contre le mouvement de libération de la parole des femmes que de faire un article dans l'hebdo qui cite, un, une femme en disant elle a été victime de harcèlement sexuel, alors que cette femme-même dit c'est pas vrai, j'ai pas été victime de harcèlement sexuel, où est le respect de la parole des femmes ? Et deux, qui cite une femme qui dit, moi je vous en prie, je ne veux plus parler de cette histoire, j'ai déposé une plainte, elle a été classée, et je ne veux pas qu'on parle du fait que j'ai été victime de viol. Et on en parle quand même, et cette femme se retrouve à la une des journaux. Quel respect de la parole des femmes ? C'est ça que j'ai dit dans cette tribune. Marlène Schiappa, posez avec votre compagnon dans Match, c'est féministe ? Why not ? En quoi ce ne serait pas féministe ? On peut être marié, hétérosexuel et féministe, vous savez, il n'y a pas de normes, vous êtes peut-être féministe vous-même. Et posez avec votre compagnon dans Paris Match, c'était ma question. Est-ce que c'est féministe ? Pourquoi ce ne serait pas féministe ? Est-ce que manger un croissant, c'est féministe ? Merci. Marlène Schiappa, d'être venue ce matin en direct au micro d'Europe.